Eurota, il est 7h54, Patrick Cohen. Noël s'emmêle, Mathieu, alors que la polémique enfle autour de l'encombrante sculpture offerte par Jeff Koontz. A la ville de Paris, vous jouez les Raphaël Antoven ce matin avec une chronique philosophique sur la notion du beau. Oui Patrick, je vous sais, féru de philosophie, un intérêt qu'on perçoit bien chaque matin au moment de la chronique de Raphaël qui s'intitule le fin mot de l'info mais qui pourrait s'appeler aussi la micro-sieste de Tonton Patoche. Dans cette chronique semble être pour vous un sas de décompression dans une matinée bien chargée. Un dodo salvateur hélas troublé par ce qu'on appelle dans notre jargon les relances. Ces questions que le chroniqueur nous a écrites et qu'il faut lui poser à certains moments clés de son papier. Très agaçant quand on est en train de pioncer peinard. Donc le rien n'est rien de tout ça. Hein Patrick ? Oui mais alors c'est quoi le rien ? C'est quoi le rien ? Les escrocs. Patrick avec moi. Oui, qui sont les escrocs ? Voilà, qui sont les escrocs. C'est le moment où vous me posez la question. Mais oui ! Les impies Patrick. Passionnante philosophie. Il avait sauté un paragraphe. Alors justement, en lisant ce matin plusieurs articles relatant le malaise suscité par le cadeau empoisonné de la star de l'art contemporain Jeff Koons, The Bucket of Tulips, cette oeuvre monumentale figurant de flasques tulipes multicolores, ressemblant plutôt à des capotes usagées qu'à des fleurs, et décrite par ses détracteurs comme je cite, kitsch et dénué de toute portée critique, je me suis dit voilà un beau sujet. Sur une échelle qui irait du casse du siècle de Spagiarie à Ocean's Eleven, où se situerait exactement en termes d'arnaque l'art contemporain ? Assez haut probablement. Évidemment, l'art étant par nature subjectif, c'est une question délicate, mais vu que visiblement Patrick dans cette matinale, comme on a pu le constater hier avec Christophe Girard, vous ne vous interdisez aucun débat ? Moi je préfère qu'on dise un Godemichet plutôt que de dire un plug. Même les plus techniques ? Eh ben oui. Je me suis dit allons-y. Alors attention, mon propos n'est pas du tout de dégommer en bloc l'art contemporain, qui regorge d'authentiques chefs-d'oeuvre, notamment surréalistes, comme la performance éblouissante « Moi, Christophe Hache », paysan du bocage normand aux alentours de l'an 1000. Bien le bonjour. Je suis bien à la peine pour rentrer à la fagette avec ma bête. Ce n'est pas possible de passer la nuit ici. Mais ces rares chefs-d'oeuvre ne doivent pas faire oublier que l'art contemporain, c'est aussi beaucoup d'oeuvres discutables, comme donc la gerbe de Capote Fanet de Jeff Koons, qui aura au moins un mérite Patrick. Nous faire relativiser la laideur des colliers de nouilles, roses en papier crépons, portes-crayons en rouleaux de PQ et autres tours Eiffel en coquillettes que nos enfants nous offrent à la fête des pères. On tente généralement de simuler une forme d'enthousiasme, comme Patrick la fois où sa fille lui avait offert un dessin sur lequel elle l'avait représenté minuscule et qu'il avait demandé « Et c'est qui le monsieur immense qui lève les bras en signe de victoire à côté ? » « Ça, c'est Yves Calvi, papa, je l'écoute tous les matins avec maman quand on se prépare pour l'école ! » « Formidable ! » avait-il lâché en serrant les dents. Bref, oui, l'art peut faire mal, mais il peut aussi faire du bien du lundi au vendredi. On de la traconte sur Europe 1, attention, chef-d'oeuvre. « Mais bien entendu, mon brave, voulez-vous de la soupe ? Moi, c'est pas de refus ! » « You're beautiful ! » « Ça sent la rétrospective au Palais de Tokyo ! » « You're beautiful ! » « Mais il fait tous les accents, Christophe Rommel ! » « Il faut lui rendre hommage quand même, parce que c'est quand même très agréable d'écouter. » « Midi, rien ne s'oppose à midi, Mathieu Noël, votre émission. » « Oui, on en parle beaucoup en ce moment. Comment fonctionnent vraiment les EHPAD avec Mélanie Nunes et les difficultés que rencontre l'Opéra Garni, l'Opéra Bastille avec Diane Chenouda. » « À tout à l'heure ! » « Europe 1 »